bonjour bonjour mais écoutez je me permettais de vous contacter parce que voilà je suis animateur école d'arbitrage dans mon club et malgré ce confinement j'aimerais dispenser une formation à distance pour mes jaj club donc en me servant zoom sauf que je connais pas beaucoup l'utilité de zoom et les fonctionnalités de cet outil est ce que vous pourriez m'aider sur comment est ce que je peux transmettre des documents avec la vidéo ça marche alors ce que je vous propose c'est de me baser sur deux éléments par rapport à ce que vous m'avez dit déjà les règles de vie qu'on pourrait avoir sur une visio voilà donc les éléments qu'on pourrait avoir et puis éventuellement partager cette histoire de documents et tout en tout en récupérant aussi les avis des jaj parce que j'avais intérêt à malgré tout les faire participer d'une façon d'une autre ok donc là ce que je vous propose donc là je vais changer de caméra je vais mettre dans l'attitude avec une posture et une vision comme si vous voyez avec du recul ce que je suis en train de faire ok voilà donc là je change de caméra de façon immédiate voilà donc normalement vous êtes en retrait par rapport à moi et globalement vous voyez mon ordinateur donc la première chose la première chose qui est importante c'est que vous devez savoir donc c'est tout à gauche je vais commencer par les différents petits boutons c'est ce bouton désactiver le son si vous avez du monde vous avez intérêt à demander aux personnes de couper le son donc leur expliquer que c'est en bas à gauche donc là vous m'entendez voilà donc ça c'est important voilà pareil si vous avez une problématique parce que ça peut arriver que les gens ont des difficultés de connexion si vraiment la vidéo n'est pas essentielle on peut éventuellement pour pour avoir une connexion beaucoup plus simple pour s'entendre de couper aussi la partie vidéo donc là normalement vous me voyez plus voilà et là je remets je remets la séquence donc ça c'est les petites choses qui sont basiques mais qui vous aideront pour dispenser votre formation ensuite pour savoir qui est présent du coup sur votre vision vous avez un autre bouton qui s'appelle participant que vous voyez donc là on est tous les deux vous avez un autre bouton qui est assez essentiel il arrive que certaines personnes n'ont pas de caméra et du coup pour pouvoir interagir et ben on va utiliser ce lien là qui s'appelle discussion chat donc en fait je clique dessus et je sais pas si vous voyez mais sur le côté droit ça vient d'ouvrir une fenêtre où on peut éventuellement échanger et écrire des choses donc ça c'est les choses qui sont basiques bien marquées entrées si vous voulez que ça envoie la personne ça c'est les choses qui sont basiques mais qui me paraissent essentielles ensuite autre point qui est important si vous voulez demander à l'ensemble de vos gg pour savoir si tout fonctionne vous pouvez aller sur un autre onglet qui s'appelle réaction qui est en bas à droite et là par exemple vous pouvez demander à l'ensemble de vos gg dire ben si tout le monde m'entend ou si tout le monde va bien ou si vous avez compris la consigne que je vais donner là cliquez sur le pouce donc ça va intégrer du coup le pouce en haut d'un écran et vous en tant que formateur vous allez pouvoir voir les réponses des personnes voilà et le dernier donc du coup c'est par rapport à ce que vous m'avez dit c'est comment je peux partager ben regardez il ya un autre onglet qui est ici qui s'appelle écran partagé donc je vais cliquer dessus ça me fait un certain nombre de propositions je sais pas si vous les voyez donc ben simplement partager l'écran que je suis en train d'avoir le tableau blanc ou éventuellement un ppt je crois que vous m'avez parlé de transmettre des éléments donc là je vais faire le choix de j'ai ouvrir j'ai ouvert un document pardon donc là j'ai ouvert ce document je vais cliquer sur partager juste en dessous et a normalement ça va ouvrir ce document ok je suis sur document un point qui est important que vous pouvez avoir c'est que parfois bas les visages des personnes sont affichés en plein milieu du document donc vous pouvez déplacer un avec la souris je sais pas si vous voyez mais là je vais vous déplacez vous et puis il ya des options d'options de l'affichage qui sont un petit peu différentes donc par exemple vous voir que vous pas forcément mon document ou à l'inverse voir que mon document voilà donc ça c'est des choses qui sont intéressantes comment je peux interagir en même temps avec le chat parce que là il t'arrive que je fasse une présentation vous avez coupé les micros des personnes et puis bah c'est un petit peu compliqué du coup de bas de mettre des choses donc là vous allez je sais pas si vous voyez je suis en train de me déplacer en même temps que la caméra vous allez sur plus et un espace qui s'appelle discussion donc à regarder que le recul ça vient d'afficher le chat que j'avais tout à l'heure donc voilà je peux faire je peux éventuellement marquer d'autres choses voilà par exemple test ainsi de suite voilà donc il ya cette option là pour partager le document c'est l'autre la dernière que je voulais vous expliquer puis je pense qu'on s'arrêtera là en tout cas pour ces premières consignes donc pour un pour départager je fais arrêter un truc qui paraît tout bête mais c'est important et je reviens sur le partage mais il ya un outil qui est très sympa et qui existe qui s'appelle du coup écran de partage tableau blanc ce qui permet aux personnes de s'exprimer donc là voilà je fais ça n'oubliez pas de rappuyer sur partager et là en fait on se retrouve tous avec un tableau blanc donc là pour écrire comment on fait donc là un moment je me déplace sur la partie supérieure de l'écran voilà donc vous normalement c'est marqué option d'affichage moi j'ai deux options une fois que vous avez fait ça vous allez sur les trois petits points qui sont sur votre droite voilà que vous que qu'on a ici et normalement ça affiche à noter donc là par exemple est ce que vous pouvez je vous faire faire la manip est ce que vous pouvez par exemple m'écrire quelque chose éventuellement un dessin ou autre donc je vous le redis vous montez vous allez dans option d'affichage vous avez un petit bouton qui s'appelle à noter voilà je vous laisse voilà par exemple ça donc moi en tant que formateur toutes les personnes qui vont écrire qui vont afficher ça ça va se mettre de façon vraiment anarchique sur le tableau et donc du coup moi je peux déplacer les éléments donc là je sais pas si vous voyez mais je vais avec ma caméra sur l'outil qui s'appelle sélection et en fait je vais prendre le mot que vous avez mis par exemple on voit on voit en plus ce qui a écrit voilà et je vais déplacer côté gauche comme ça ça me permet d'organiser les idées de tout le monde d'échanger et puis éventuellement de faire un comparatif en ce que je voulais montrer en termes de contenu voilà je vois en plus vous réagissez et en même temps ça permet de mettre du lien et de la stabilisation par rapport à ce que je pouvais je pouvais proposer petite option qui est intéressante c'est la dernière après en voilà je pense qu'on sera les essentiels mais n'oubliez pas à la fin d'enregistrer n'oubliez pas d'enregistrer les commentaires de vos jaj bon ça vous propose plusieurs formats mais l'enregistrer ça va simplement enregistrer sur un fichier qui est dans votre ordi qui s'appelle fichier zoom vous allez pouvoir le récupérer et ça permettra du coup de stabiliser de faire le point un peu sur ce que vous avez vu avec eux je vais repasser en caméra type c'est à dire la caméra de mon ordi voilà et j'espère que cette petite explication vous aura aidé ouais d'abord merci pour toutes ces informations parce que ça va être juba en gros je sais comment maintenant partager mon écran pour montrer ma formation à mes jaj je sais comment je peux faire pour leur demander de couper ou d'activer leur son pareil pour leurs vidéos pareil pour leur demander des réactions c'est plutôt ludique d'ailleurs ce côté des réactions je pense qu'ils vont bien aimer si je leur demande de participer comme ça donc donc bah merci en tout cas pour toutes ces informations je pense que je suis prêt pour pour dispenser ma première formation en visio voilà bah de toute façon là il faut se mettre vous allez certainement vous tromper au début mais c'est normal après j'ai envie de dire n'hésitez pas à leur dire que vous êtes aussi en apprentissage comme eux peut-être que même certains qui connaît trop mieux les fonctionnalités que vous parce qu'ils ont l'habitude de le faire avec le milieu scolaire donc voilà et puis bah là on n'a pas tout vu cette petite visio mais on va s'arrêter là puisqu'on vous propose éventuellement une visio complémentaire un tuto complémentaire sur comment rendre attractif avec les outils zoom bah cette formation en visioconférence qu'on peut faire dans une école d'arbitrage avec ces jaj merci ok très bien merci à vous au revoir au revoir